Eh bien, chers frères, pour l'homélie de ce jeudi de la quatrième semaine de carême, j'ai choisi la lecture du livre de l'Exode, au chapitre 32e, versets 7 à 14. « En ces jours-là, le Seigneur parla à Moïse, « Va, descends, car ton peuple s'est corrompu, lui que tu as fait monter du pays d'Égypte. Ils ne m'auront pas mis longtemps à s'écarter du chemin que je leur avais donné de suivre. Ils se sont fait un veau en métal fondu et se sont prosternés devant lui. Ils lui ont offert des sacrifices en proclamant « Israël, voici tes dieux qui t'ont fait monter du pays d'Égypte. » Le Seigneur dit encore à Moïse « Je vois que ce peuple est un peuple à la lucraide. Maintenant, laisse-moi faire. Ma colère va s'enflammer contre eux et je vais les exterminer. Mais de toi, je ferai une grande nation. » Moïse apaisa le visage du Seigneur son Dieu en disant « Pourquoi, Seigneur, ta colère s'enflammerait-elle contre ton peuple, que tu as fait sortir du pays d'Égypte par ta grande force et ta main puissante ? » Pourquoi donner aux Égyptiens l'occasion de dire « C'est par méchanceté qu'il les a fait sortir. » Il voulait les tuer dans les montagnes et les exterminer de la surface de la terre. « Reviens de l'ardeur de ta colère. Renonce au mal que tu veux faire à ton peuple. Souviens-toi de tes serviteurs Abraham et Milsaac et Jacob, à qui tu as juré par toi-même, je multiplierai votre descendance comme les étoiles du ciel. Je donnerai, comme je l'ai dit, tout ce pays à vos descendants et il sera pour toujours leur héritage. » Le Seigneur renonça au mal qu'il avait voulu faire à son peuple. Peut-être, mes bien chers frères, connaissez-vous ces mots fameux de Voltaire ? « Dieu a fait l'homme à son image et l'homme ne lui a rien rendu. » Mise à part l'ironie grinçante qu'il a lui fait dire, cette sentence s'applique bien à ce que déplore Dieu dans la lecture que nous venons de faire. En effet, qu'est-ce que l'idolâtrie, sinon cette tendance à laquelle cède souvent l'être humain, à se forger une image de Dieu qui soit conforme à ses propres vues ? Ainsi du Vaudor, forgé par Aaron, ce jeune taureau, dont la puissance et la fécondité sont censés offrir au peuple hébreu une représentation des principaux attributs du Très-Haut. Il ne faudrait pas considérer que l'idolâtrie procède nécessairement d'une volonté de s'opposer au culte du vrai Dieu. Aaron, pour sa part, semble avoir été ému par les meilleures intentions. Il s'était persuadé qu'en offrant le Vaudor à la vénération des Hébreux, ceux-ci retrouveraient confiance en Dieu, qui, dans cette statue, se rendait plus accessible que dans la nuit où il s'entretenait avec Moïse depuis quelques jours. Mais là où le bain blessait, c'est que cette sorte de totem, loin de favoriser la relation à Dieu, y faisait obstacle. Elle empêchait de recevoir dans la foi, qui consiste précisément à croire sans voir, la révélation par laquelle Dieu entendait progressivement se manifester aux hommes tel qu'il est, et non pas tel que eux pensent qu'il est. C'est ce qui explique le courroux de Dieu, tel que nous découvrons dans la même lecture de ce jour. Dans son dialogue avec Moïse, que dit-il ? Maintenant laisse-moi faire, ma colère va s'enflammer contre eux. N'y voyons pas là une crise de jalousie envers le Vaudor. Ce serait se faire une piètre idée de Dieu que de croire qu'il craint pour lui-même la concurrence avec un fétiche. Si Dieu s'en porte, c'est parce qu'il sait la nocivité de telle pseudo-représentation de sa majesté. Nocivité non pas pour lui, qui n'a aucun rival à craindre, comme je viens de le dire, mais pour l'esprit humain. Il sait qu'alors sa créature cessera de le rechercher, d'accueillir avec docivité sa révélation. Cependant, et c'est ce qui est très touchant dans cette lecture, Dieu est miséricordieux. Il renonce à rayer de la carte son peuple infidèle. Au contraire même, à la suite de cet épisode malheureux du Vaudor, il condescend à assurer auprès de son peuple une présence plus prégnante, par la loi qu'il dicte à Moïse, et par la fameuse tente du rendez-vous, qu'il demande au même Moïse d'ériger à l'entrée du camp, afin de manifester sa gloire de temps en temps. On sait toutefois qu'à de très nombreuses reprises, ces moyens n'empêcheront pas le peuple élu, au cours de son histoire, de retomber dans l'idolâtrie. Il faudra toute la fougue des prophètes pour faire revenir, à chaque fois, le peuple d'Israël au seul vrai Dieu. Mais c'est que la distance était trop grande entre le pauvre cœur de l'homme et son Dieu, d'où l'idolâtrie récurrente. Aussi, Dieu, dans un suprême élan de compassion, se rendit accessible comme jamais auparavant, pour arracher l'humanité entière aux ténèbres de l'idolâtrie. Cette manifestation, c'est celle qu'il donne en son Fils, qui s'incarne. Jésus, que la lettre aux Hébreux qualifie si joliment d'effigie de la substance du Père et de resplendissement de sa gloire, rend visible en son humanité Dieu parmi nous. Il est, selon une formule des Pères de l'Église, par laquelle le pape François introduisait sa belle lettre d'ouverture à l'année de la Miséricorde, le visage de la Miséricorde du Père. Eh bien, chers frères, ne croyons pas trop vite que nous sommes hors de danger parce que nous faisons profession d'adhérer à la Sainte Trinité qui nous a été révélée en plénitude. Nous aussi, nous avons cette tendance à l'idolâtrie, c'est-à-dire à forger de la Trinité notre propre représentation. Selon le tempérament de chacun, les options, qui sont les nôtres, nous nous représentons, cette Trinité, soit redoutable ou, à l'inverse, totalement débonnaire, révolutionnaire ou, au contraire, garante de l'ordre. Aussi, devenons-nous revenir sans cesse à Jésus pour découvrir en lui le vrai Dieu, pour accéder par lui aux trois personnes de la Trinité. Alors, il ne s'agit pas seulement de chercher par ce moyen une représentation orthodoxe de Dieu. Ce qui est enjeu, ce n'est pas uniquement d'acquérir une doctrine sûre au sujet de Dieu, en renversant les idoles qui menacent sans cesse nos esprits. En lisant l'ouverture de la première Épitre de Saint Jean, on perçoit que la contemplation du Christ nous fournit un fruit autrement savoureux. Je lui laisse la parole. Ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé, ce que nos mains ont touché du Verbe de vie, nous en rendons témoignage. Tout ceci, nous vous l'écrivons pour que votre joie atteigne à sa plénitude. En contemplant le Christ, par la lecture assidue de l'Évangile, par la conversation avec lui dans la prière, c'est à la joie et à la paix profonde de l'âme que nous pouvons accéder. Au contraire de cette inquiétude, de ces divisions qui se manifestent devant le Vaudor au sein du peuple élu, devant donc l'idolâtrie qui ne produit que des fruits mauvais. Cette joie, au contraire, Jésus nous dit que nul ne pourra nous la ravir. Mettons donc à profit cette période de confinement pour nous rapprocher de Jésus. Et loin de récriminer, comme le peuple élu au désert, que l'idolâtrie rongeait, nous tirerons de cette réclusion forcée une joie de plus en plus profonde qui irradiera nos foyers. Amen.